Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Hélène Buzarré et Jérôme Robin qui sont membres du bureau de l'association Stoagallica, l'association Stoagallica qui est la première association de stoïcisme francophone contemporain et on va discuter aujourd'hui pour mieux connaître l'association, ses travaux et le stoïcisme contemporain. Pour commencer, je vais juste demander de présenter votre parcours peut-être et comment vous en êtes venu à rejoindre ou à participer à la création de Stoagallica. Je vais commencer si tu veux. Alors en fait moi le stoïcisme c'est quand même une vieille histoire parce que pour autant que je me souvienne, c'est pas très très précis, je pense que j'avais à peu près une vingtaine d'années lorsque j'ai découvert en fait les pensées de Marc Aurel alors que je me baladais à la FNAC, je me regardais et je me disais les pensées d'un empereur. C'était vraiment par curiosité et en fait la lecture de ce livre ça a vraiment été une découverte, presque un choc en fait. Et alors à l'époque, ça fait déjà un peu plus de vingt ans du coup, il n'y avait pas tous les rassemblements, toutes les organisations qu'il y a maintenant majoritairement via internet, en fait il n'y avait pas grand chose. Et par la suite j'ai eu la chance de lire le livre de Pierre Hadot. Qu'est-ce que la philosophie antique ? Et c'est lui qui a quand même beaucoup clarifié certaines choses. Et par la suite également le livre qu'il avait écrit du coup sur les pensées de Marc Aurel. Et surtout il parlait en termes extrêmement clairs alors que les premiers livres que j'avais lu qui tentaient un peu d'exposer le système stoïcien, parfois des fois il fallait vraiment s'accrocher pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il y avait un tel décalage entre parfois la clarté des pensées de Marc Aurel et les tentatives de reconstruction qu'on pouvait lire. Donc on va dire qu'au départ, ça a été un peu compliqué. Donc on va dire qu'il y a eu la lecture de Pierre Hadot qui a mené ensuite par la suite, parce qu'internet s'est beaucoup beaucoup développé, à mettre en relation avec les premiers groupes anglo-saxons. Et il y avait notamment un premier groupe qui s'était créé dès les années 2000 à peu près, qui était un groupe de discussion Yahoo qui s'appelait le Stoic International Forum. Je crois qu'il existe encore, je ne suis pas sûre qu'il soit encore tout à fait actif. Et en fait c'était ce premier groupe qui était à l'époque animé par Yann Garrett et Kev Seddon. Kev Seddon qui par la suite avait également organisé un cours en ligne de formation en stoïcisme que j'ai suivi. Et donc ça a vraiment été mes premiers pas. Et par la suite, il n'y avait toujours pas d'initiative en langue française, à cette date-là. On va dire à partir de, je crois que c'était 2012, où il y a eu Donald Robertson et ce groupe d'universitaires anglais et américains pour la suite, qui ont commencé à créer des événements comme le Stoicon et c'est venu de là. Ensuite, il y a eu la création du groupe Facebook francophone. Et on a commencé à rencontrer, enfin à rencontrer d'autres francophones sans être obligés de parler anglais, ce qui était quand même un plus. Et à partir de là, on en reparlera pour la suite. On s'est regroupés, on a parlé, on avait envie de créer l'association qui a été effectivement créée et qui a mené au site internet. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce qu'il y avait. En fait, c'est assez similaire à mon parcours, même s'il a eu lieu beaucoup plus tard. En fait, moi, j'ai découvert aussi le sociisme via Pierre Hadot dans les deux mêmes ouvrages, en fait. Qu'est-ce que la philosophie antique et puis l'introduction au pensée de Marc Aurel, mais beaucoup plus tardivement, en 2014. Et comme le disait Hélène, il y avait très peu de, comment dire, de communautés francophones qui développaient ce genre d'aspects à l'époque. Donc, je me suis aussi du tout rabattu sur les aspects d'un groupe anglo-saxon, en fait, qui était déjà bien développé. Donc, j'ai rejoint la Stoic Quick 2014, une première fois, et je l'ai refait en 2015. Et c'est là que j'ai rencontré Patrick Moisson, donc actuellement président de l'association Stoic Gallica. Et c'est par ce bien-là, en fait, qu'on a rentré en contact et qui, ensuite, je me suis impliqué dans cette association. Donc, c'est assez récent globalement. Mon développement aussi sur la philosophie sociale est assez récent. Mais c'est un peu le même parcours qu'Hélène, en fait. C'est quand même grâce à Pierre Hadot, en fait, qu'on a quand même adhéré à cette philosophie de manière un peu plus… Enfin, c'était beaucoup plus clair, effectivement, sa manière d'exprimer les choses et de les présenter. Et c'est clair qu'en France, on n'a pas un gros développement en directeur. Et on essaie d'y pallier. Est-ce que vous avez un diplôme de philosophie ou une formation universitaire philosophique ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. À la base, j'ai une formation de droit, purement droit. Moi, j'ai une formation physique. Ok. Non, parce que c'est intéressant de voir, je trouve, justement, les philosophies pratiques, ça regroupe toujours des profils qui ne sont pas forcément philosophiques au sens universitaire du terme, mais philosophique au sens pratique. Alors, comment l'association s'est créée concrètement ? Je crois que vous faites partie des membres fondateurs. Vous étiez là au tout début. Comment l'idée a germé ? Comment elle a pris forme ? Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus ? Je crois que ça s'est fait assez naturellement au cours des échanges, en fait, sur ce qui est qu'à l'époque, le groupe Facebook, il s'était nommé Stoïcisme Contemporain, parce qu'à moment, on se disait, les anglo-saxons, ils ont l'air de s'être très, très bien organisés. Il n'y a aucune raison, finalement, qu'on ne soit pas capable d'en faire autant. Et puis, c'est aussi des rencontres. Ça a été beaucoup aussi le travail de Patrick Moisson, notre président, qui avait cette idée de création d'associations dès le départ, en fait, et qui a fait un gros travail de rédaction des statuts, la première version de rédaction des statuts, le droit selon lequel elle devait être enregistrée, etc. Il y avait vraiment déjà un processus assez clair dans la tête et en fait, processus sur lequel je crois qu'on s'est tous greffés, en fait, parce qu'il nous a beaucoup facilité les choses, en fait. Et après, les choses sont venues, sont lutteuses. Et une fois qu'on s'est rencontrés, physiquement aussi, la première fois, à partir de là, je crois que les choses étaient lancées. C'était clairement la première rencontre dans une sorte de retraite philosophique, on pourrait dire ça, en fait, qui a initié la chose, parce que Patrick était venu effectivement avec déjà une idée en tête sur l'utilité de cette association et puis de faire une sorte de vitrine française, en fait, juste ici, ce contemporain. Et vu que ça correspondait totalement à ce qu'on voulait développer, je pense que c'est aussi par le fait que moi, je suis un autodidacte assumé, en fait, sur l'apprentissage de cette philosophie. Et c'est extrêmement difficile, en fait, quand tu fais ça par toi-même, quand tu n'as pas beaucoup de personnes avec qui on parler, sur lequel te reposer pour comprendre les choses et pour suivre un fil un peu plus facile. Donc, clairement, c'est extrêmement intéressant de développer cette association pour aider les futures personnes qui pourraient s'y adhérer. Là, vous vous êtes rencontrés, donc, pour de vrai. Et c'était dans quelle ville ? Où se situe l'association C'est toi Gallica, en fait, en France ? Alors, elle est rattachée à Célestat, puisqu'elle est enregistrée, enregistrée l'association de Célestat, en décembre 2017. Mais la première rencontre, elle a lu en Haute-Loire, dans un petit bled perdu au milieu de la rencontre. Donc, mais oui, elle est rattachée à Célestat. Très agréable, d'ailleurs. Le lieu est très agréable. Tout à fait. J'avais vu, c'est vrai que sur l'événement Facebook, il y avait les photos, là. C'est vrai que ça a l'air… Enfin, j'essaie de vous rejoindre chaque année, mais à chaque fois, je suis occupé et pris par mes différentes occupations. Mais c'est vrai que c'est toi Gallica, du coup, l'association accueille de plus en plus de membres. Je le vois cette année. Sur le groupe Facebook de l'association, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Quel est le profil des membres de l'équipe ? Vous qui étiez dans les membres fondateurs, est-ce que vous le connaissez par profil ? J'entends, est-ce que les gens ont plutôt une formation en philosophie ou c'est… Les gens viennent un peu de tous les milieux ou de tous les parcours ? Il y en a quelques-uns qui ont une formation philosophique, c'est évident. Que ce soit Pierre Haz ou que ce soit Maël Gorazin. Par contre, généralement, ils n'ont pas de formation spécifique en philosophie. En fait, on a vraiment des personnes très variées qui ont adhéré. Donc, ce n'est pas une nécessité d'avoir une formation philosophique. Est-ce qu'il me semble que dans Modern Stoïcism, qui est la grande association de stoïcisme anglophone, c'est quand même majoritairement des universitaires, des psychothérapeutes, des philosophes universitaires. En fait, c'est ce que… Du coup, ça constitue une différence. On peut dire ça par rapport… Oui, on peut dire ça parce qu'en France, on a des grands universitaires français qui travaillent sur le stoïcisme. On peut en citer le Vélin, le Gorina, Benatouil, Veillard, on a Laurent, Valérie Laurent aussi. Il y a plein de gens qui y travaillent. Mais par contre, on n'a aucune personne qui se rattache de manière formelle en tant que pratiquant de cette philosophie. On ne soit pas affiché, clairement. Alors, côté anglo-saxon, ça semble plus facile pour eux de s'afficher comme étant en pratiquant de la philosophie qu'ils étudient, en fait. Et donc, du coup, dans ce cadre de promotion, développement du stoïcisme contemporain, vous organisez pas mal d'événements chaque année de plus en plus. Enfin, je sais qu'il y a le séminaire tous les étés où vous vous retrouvez ensemble pour étudier les langues anciennes comme le sanscrit, le grec ancien. Est-ce que vous pourriez nous parler des événements que vous avez organisés jusqu'à présent et du, je dirais, du succès que ces événements ont eu, du nombre de personnes qui étaient présentes, des retours, etc. Alors, jusqu'à présent, quand on se réunissait, c'était essentiellement le bureau qui se réunissait à Armand, le fameux lieu très sympathique où on a l'habitude de se retrouver. Et c'était essentiellement, en fait, pour travailler sur le développement de l'association comme elle venait juste d'être créée. On n'était pas encore en mesure d'organiser de grands événements. Alors, c'est sûr que, peut-être pour la première fois cette année, si ça continue à se tenir, parce qu'il y avait quand même de grosses interrogations vis-à-vis de la période de confinement, etc., c'est Pierre Az qui a pour projet, du coup, d'organiser un séminaire autour du stoïcisme, début août, je crois que ça commence à devenir un peu intéressant. Alors, c'est vrai que des fois, il faut faire venir les gens jusqu'à Armand, ce qui n'est peut-être pas évident. Mais en même temps, le lieu est vraiment idéal, en fait, pour échanger, avoir une réflexion philosophique, peut-être plus qu'en ville. Donc, on va voir si c'est maintenu. Je ne vais pas forcément poser la question à Pierre pour savoir où il en était, parce qu'il y a eu la COVID-19 qui s'est un peu intercalée avec, du coup, beaucoup d'interrogations. Clairement, pour l'instant, on est plutôt sur des rencontres visant à développer à la fois l'association et le site web pour son contenu, en fait. Alors, on est quand même plus sur ce travail-là. Après, on est quand même, on vise quand même, effectivement, à faire des événements comme un stoïcone en France, peut-être sur des formats plus courts, parce que là, une semaine, c'est compliqué aussi de bloquer des gens sur une semaine, même si c'est en été et pendant les vacances. Il y a quand même peu de personnes qui privilégient une semaine philosophique et une semaine de vacances. Donc, c'est plus compliqué. Mais effectivement, un week-end peut-être dans un endroit un peu moins isolé. Peut-être que ce sera à terme aussi une option. Après, il faut trouver le lieu. Il faut trouver un support aussi pour le faire et puis des gens pour les animer. C'est aussi un gros travail de préparation. Justement, tu parlais du site internet que vous êtes en train d'alimenter continuellement et de faire grandir. Ça fait partie de l'un des projets principaux actuels de l'association. Est-ce que vous avez… C'est quoi vos projets, je dirais, de moyens et de long terme avec l'association ? Est-ce que vous allez suivre un peu la direction des associations anglophones type Modern Stoicism ou essayer aussi d'inventer des formes de contenu sur le stoïcisme ? Disons que je pense que notre prochain gros projet après la mise en ligne des premiers éléments du site web, ça va être de créer un parcours de formation dont les modalités sont encore à discuter. Je pense que ça va être un travail assez long pour répondre aussi à la demande parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'inscrivent sur le groupe Facebook qui en fait ne connaissent pas en fait. Ou alors ils ont dû entendre deux, trois éléments, mais on ne peut pas dire. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils n'ont pas forcément de connaissances approfondies. Donc, il y a quand même une demande de mise en place de ce parcours de formation. Donc, on va s'y atteler. Mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite non plus. Il va falloir quand même qu'on rassemble plusieurs compétences. On te remercie d'ailleurs d'avoir accepté de nous aider là-dessus parce que toutes les personnes qui viennent sont les bienvenues. Mais on s'attend quand même à ce que ce soit une réflexion assez longue parce qu'on voudrait faire ça le plus sérieusement possible. On pourrait avoir peut-être une approche un peu différente de modernité de stoïcisme aussi. On voit quand même que les groupes anglo-taxons ont une approche très centrée sur l'éthique et très peu développée sur la logique et la physique. Les parties de la philosophie stoïcienne qui sont quand même peut-être plus difficiles techniquement, ou en tout cas moins abordées. Nous, ce qu'on pense, c'est que toutes les parties ont leur intérêt, qu'elles sont interconnectées. Donc, ça sent un petit peu dommage de les laisser de côté. Comme pour l'éthique, je pense qu'il y a une actualisation qui est nécessaire. Donc, il faudra faire ce travail aussi de remettre à niveau la philosophie sur la base des connaissances actuelles. Donc, ça, c'est un gros chantier aussi, que ce soit sur la partie théorique ou la partie pratique. Et clairement, les anglo-taxons sont un pragmatique dans leur approche. Donc, forcément, l'éthique est favorisée. Mais je pense que nous, on sera quand même un peu plus amenés à aller chercher les autres parties, à les développer en cohérence avec ce qui se faisait à l'époque dans le stoïcisme. Et comment va se présenter cette formation au stoïcisme concrètement ? Est-ce que ça va plutôt être sous la forme d'un cours ? Est-ce que ça va être une série d'articles à lire ? Est-ce que ça va être du coaching ? On aimerait bien faire un lien qui mélange des vidéos, du texte, etc. Bon, après, il faut aussi les compétences. Il faut savoir faire une vidéo qui soit bien faite, bien montée. C'est vrai que quelque chose qui mélange un peu tout, des textes à lire, des vidéos, des exercices aussi. Alors là, c'est vrai que du coup, tout le travail de Donald Robertson, ça peut nous aider parce qu'il a fait plein. Il a pas mal approfondi tout ce qui est exercice, alors lui, il dit psychologique, mais on va dire exercice spirituel un peu dans la lignée de Pierre Hadot. Moi, j'ai tendance à penser qu'il a pas mal continué l'œuvre de Pierre Hadot tout en apportant un peu son expertise de psychologue, de psychothérapeute. Je pense, en fait, c'est ça. Donc, évidemment, quelque chose qui pour rendre aussi un peu le parcours en matière agréable, ça serait bien, si on pouvait. Après, on verra. Il faut qu'on arrête à faire une profession pédagogique qui soit cohérente et naturelle, entre guillemets, qui ne passe pas à devoir lire 400 pages de théorie avant de pouvoir commencer à avoir de la pratique. Donc, on ait un parallèle et qu'on ait des choses tout de suite applicables, mais basées sur des connaissances. Donc, ce sera un mix comme ça, je pense, une première présentation plutôt théorique avec les aspects importants, les notions, et une application concrète juste derrière pour bien montrer les liens qu'il y a l'ensemble. Et montrer tout de suite parce que sinon, on va perdre les gens assez rapidement. Je pense que tout le monde n'a pas, je pense, capacité de lire 400 pages de Gourina avant de commencer par un exercice pratique. C'est vrai qu'en France, on est un peu plus, je dirais, limité dans le choix des livres vulgarisés sur le stoïcisme qu'en Angleterre, où ils ont quand même une vaste sélection d'ouvrages, souvent best-seller d'ailleurs. J'ai aussi l'histoire Gallica, donc on en a un peu discuté. Ça s'inscrit dans cette mouvance du stoïcisme contemporain, de ce qu'on appelle le stoïcisme contemporain ou moderne en tout cas. Est-ce que vous diriez qu'en France, ce stoïcisme contemporain se développe de plus en plus ? À quel niveau il en est ? Et est-ce que vous voyez sur votre site Internet, avec le nombre de visiteurs par exemple, un intérêt pour cette thématique ? Ce qui est évident, c'est que depuis la mise en ligne de ce site, on a une meilleure visibilité qu'avant, clairement. Ça, c'est clairement vu et mesuré par la fréquentation de ce site et par les retours qu'on peut avoir. Après, c'est peut-être un peu tôt pour le dire réellement, parce que c'est quand même que depuis le février 2020 qu'il est en ligne. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un ton d'expérience aussi rapidement. Par contre, la fréquentation du groupe Facebook, stoïcisme contemporain, elle est clairement en développement depuis quelques mois. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le Covid ou s'il y a des choses qui l'amènent, en fait. Mais clairement, on a un grand nombre de personnes qui viennent s'inscrire en ce moment. C'est une grosse effluence, en fait, par rapport à ce qu'on avait avant. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien réel entre les deux. Donald Robertson avait fait la recherche sur Google Analytics. Là, il avait vu qu'il y avait une tendance, les gens recherchaient plus stoïcisme, en anglais en tout cas, pendant le Covid qu'avant. Donc, il y a peut-être un effet similaire en France. On a vu dans le connaissance d'articles aussi, qui le mentionnent. Donc, il y a sûrement un lien aussi, je pense. On a gagné en visibilité grâce à ça, en fait. Mais globalement, est-ce que ça vous arrive de rencontrer, je dirais, des gens qui connaissent le stoïcisme ou qui essaient de le pratiquer ? Dans la vie courante, tu veux dire ? Oui, dans la vie courante, quand encore vous en parlez, est-ce que ça… comment les gens réagissent ? Alors, moi, peut-être une, qui était un ancien collègue, qui s'intéressait plus à la philosophie en général, qui avait commencé à avoir une réflexion sur plein de thèmes qui, en fait, sont assez communs avec le stoïcisme. Et en fait, pas tant que ça. Je veux dire, à part cette personne-là, non, à moins de rencontrer des gens qui sont… Alors, pas forcément avec le stoïcisme, mais qui vont être engagés plutôt dans le bouddhisme ou d'autres courants. Mais sinon, avoir des discussions sur des thèmes de réflexion sur le sens de la vie, comment bien mener sa vie, etc., on ne trouve pas de temps que ça. Non, ça, c'est rare. On n'a pas eu l'occasion non plus d'aller forcément beaucoup à la rencontre du public non plus, depuis qu'on a commencé le développement de l'association. J'ai fait une expérience intéressante de mon côté. J'ai été invité par un ami à animer des étudiants philosophiques sur le stoïcisme. Dans le cadre de leur association, en fait, ils font tous les mois des étudiants philosophiques, mais sur tous les sujets, pas une expérience sur le stoïcisme. Donc, c'est un permis d'encontrer des gens qui ont montré un intérêt. Après, est-ce que c'est un intérêt ponctuel juste parce qu'ils découvraient ou parce qu'ils avaient entendu parler ? Je ne suis pas sûr que ça va amener des vocations non plus, clairement. Mais on ne commande effectivement pas au quotidien un contact de personnes dans un milieu philosophique, entre guillemets, ou des personnalités qui sont liées à ça. Moi, je n'ai pas l'occasion de rencontrer au quotidien. C'est vrai que l'un des faits sociaux rattachés au stoïcisme contemporain, c'est aussi la publication d'ouvrages en lien avec le stoïcisme, de plus en plus d'ouvrages, et leurs ventes qui sont meilleures d'une année à l'autre. C'est le cas outre-Atlantique. Je voulais vous demander, du coup, peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que vous conseillez en particulier pour quelqu'un qui voudrait s'initier au stoïcisme ? Et aussi un livre ou un auteur que vous avez, vous, en favori, que vous gardez sur la table de chevet ? Moi, ça reste les pensées de Marc Aurel. C'est vraiment, ça reste le livre qui m'aura le plus marqué. En fait, je continue même à lire régulièrement. On découvre toujours quelque chose en lisant Marc Aurel. Donc, c'est celui qui sert des fois, moi, à me ressourcer, et en même temps que je conseillerais à d'autres personnes. Et ensuite, la lecture de Pierre Hadot, des fois, pour un peu clarifier les choses. Clairement, Pierre Hadot a au moins, effectivement, l'intérêt d'être très clair dans ses livres, dans ses ouvrages. Donc, ça permet d'approche aussi pour les gens qui ne sont pas du tout initiés à la philosophie, mais soit stoïcienne ou autre. Moi, le manuel d'Epic-Tet, mais traduit par Pierre Hadot avec ses commentaires, c'était une grande aide au départ, clairement. C'est quelque chose de très abordable. Pas très cher, en plus, ça coûte moins de 5 euros, je crois, maintenant. Ça peut se trouver. Par contre, il y a Olivier de Géranion, qui appartient au groupe Facebook, qui a une approche très intéressante maintenant, qui a développé pas mal de choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'avait vu Pierre Hadot, mais c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue différent sur Epic-Tet, par exemple, et sur ses principes. Il a bien envie d'enseigner. C'est vraiment très intéressant. Après, il y a un ouvrage qui va bientôt paraître sur Epic-Tet, il a fait une complète sur des entretiens, mais par contre, c'est un contenu très, très exigeant. Donc, c'est vraiment pas abordable aussi simplement que ça. Par contre, il a fait une traduction d'Emmanuel Epic-Tet récemment, qui est de très bons niveaux, avec plein de notions. Et puis, à la fin de l'ouvrage aussi, l'application à l'actualité, en fait, ce qu'on montre encore, qui en fait montre aussi que c'est toujours applicable à l'heure actuelle. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Donc, son ouvrage est très intéressant. Donc, avant de quitter nos auditeurs et internautes, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur l'association, peut-être ? Et où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur Stoagallica, s'ils veulent se renseigner ? Déjà, sur le site web, on a quand même développé une section assez détaillée pour présenter l'association, où les gens déjà peuvent télécharger les statuts. Après, de l'autre côté, nous, on est toujours disponible, s'il y a des questions, majoritairement sur le groupe Facebook, qui est ouvert un peu à tout le monde. Donc, déjà, ça peut être pas mal. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être préférer lire d'abord, se renseigner, savoir un peu quels sont les objectifs de l'association. Mais, voilà. Sur le Stoagallica, ils vont trouver une introduction au stoïcisme, ce qu'on a nommé le stoïcisme pour les nuls. Donc, c'est des cours d'articles, en fait, qui permettent d'introduire un peu, au moins au principe premier, et puis leur donner une première idée de ce qu'il y a derrière, en fait. Mais après, effectivement, pour les discussions, le plus important de se rejoindre le groupe Facebook pour venir aborder différents sujets, poser les questions. Je sais que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, il me semble, donc, LinkedIn, vous avez Instagram ? Instagram, non, je ne suis pas sûr. On n'est pas Instagram, on est sur Twitter et sur Facebook. D'accord. Ok, très bien. Ce qui marche bien, c'est le groupe Facebook. Oui, c'est vrai, de plus en plus, pour le coup. Oui, beaucoup d'inscriptions, c'est... Il faut suivre un portoir maintenant pour les accords. Vous êtes l'administrateur du groupe Facebook, tous les deux, il me semble. Oui, on est occupé, il y a énormément de nouveaux inscrits. Ça suit la bonne pente. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cet entretien. Et on invite les gens, du coup, à aller se renseigner davantage sur le site internet. Et à une prochaine fois, du coup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada